Récemment, j'étais encore à la rue, il y a un jeune qui est mort dans la rue. Et ça m'a touché parce que quand je vois qu'il est jeune, ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui. Des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? En fait, ça a commencé il y avait sept mois de ça, en fait que je me suis retrouvé à la rue. Mais les problèmes, il fallait mieux remonter avant, en fait, depuis tout petit. Au début, c'était compliqué pour gérer les appels au 115 et le travail, pour gérer le fait d'aller chercher les barraquettes, le milieu CIS, de revenir à temps. Du coup, des fois, je travaillais le ventre vite, mais c'est compliqué, mais après, des fois, il faut payer ses rêves. J'étais en colère longtemps, quand j'étais à la rue, j'étais en colère, des fois, c'est la colère qui me faisait réveiller le matin. C'est parce que j'étais en colère que j'allais dans des bureaux pour faire des trucs, parce que je voulais pas... En fait, c'était la colère qui me tenait en vie. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressentais. Pour moi, tant que j'avais pas un toit au-dessus de ma tête, pour moi, c'était pas bon. Du coup, je me suis donné les moyens jusqu'à trouver une classe en angustique. Le temps que je prends mes ailes, c'est que je me pose. Et après, là, j'ai bien compris que c'était bon, que je pouvais me reposer assez petit, mais c'est confortable. C'est tout ce qu'il faut pour bien commencer. Si on pouvait faire en sorte d'aider les jeunes qui voudraient suivre une formation, bien travailler, mais qui sont à la rue, je pense que la priorité, c'est le logement, en fait. Tout le monde peut travailler, tout le monde peut aller en formation, mais si le soir, quand on a fini sa journée de travail, et qu'on est fatigué, on a une part où se reposer, et qu'on doit dormir, messieurs, ces gardes, c'est pas efficace. Comment dire, si on n'a pas la détermination qu'il faut, on peut arrêter. Quiconque qui est dans un endroit stable et qui favorise son entrée dans la vie professionnelle, il peut avancer.